A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim, Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa salli Allahumma ala Nabiyyina Muhammadu wa ala alihi wa ashabihi ma'inamma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Très chers frères, très chères sœurs, très contents encore de vous rencontrer pendant cette chronique quotidienne pour essayer de répondre à vos questions qui sont les plus souvent posées. J'espère, Inch'Allah, que vous avez passé une excellente journée de ce mois de Ramadan béni. Très bien. Hier, on avait vu effectivement le siwak. On avait vu que le siwak fait asahi aqwa yu l'ulama annahu la yuftar. Dans l'avis le plus juste ou le plus proche de la vérité, c'est qu'il n'annule pas le jeûne. Aujourd'hui, on va voir ce qu'on appelle la glaire. Ibtila'u an-nukhamah. Est-ce que cette glaire-là, si on l'avale, est-ce qu'elle annule ou pas le jeûne ? C'est quoi donc la glaire, pour donner une certaine définition déjà ? La glaire, je pense que vous le savez, c'est la substance qui épaisse, qui est plutôt épaisse et visqueuse. C'est une substance visqueuse, mais qui est épaisse, blanche de couleur, et le plus souvent qui est sécrétée par les muqueuses. Bien. Les savants ont parlé de cette glaire. Si on l'avale, qu'est-ce qui se passe ? Dans la vie de l'école maliquite, et dans la vie parmi les avis de l'ahnaf, ainsi qu'une version chez Ibn Hanbal, que cette glaire n'annule pas le jeûne. Elle ne l'annule pas, pourquoi ? Pour la simple et unique raison, ils disent que Les enna ibtila'a'ha fil fami ghayru waasirini minal khariq fa ashbaha arriq Ils disent que la glaire, cette glaire-là, le fait qu'elle soit dans la bouche, d'accord ? Et que si elle est avalée, elle n'annule pas, parce que ce n'est pas quelque chose qui émane de l'extérieur, comme de la nourriture, ou autre chose qu'on a prise, et qu'on a mis dans la bouche, et qu'on a avalée. Donc, il l'assimile à la salive, tout simplement. Berre. Wa'inda shafi'iyya. Wal hanabila yajouz ubtila'uha ma lam tasel ila l'fam. Donc, on peut effectivement chez les shafi'id, ainsi que chez les hanbalid, on peut l'avaler, azzakumullah, tant qu'elle n'arrive pas à la bouche. Tant qu'elle n'arrive pas à la bouche, c'est-à-dire qu'elle arrive au niveau de la gorge, mais sans qu'elle soit dans la bouche. Fa'in wasalat al-fam, fa'abtala'aha aftar. Et s'il arrive donc à la bouche, donc qu'il l'avale, alors dans ce cas-là, son jeûne est rompu. Bien, l'autre point, effectivement, qu'on aimerait voir, c'est le fait de manger, même si on l'a traité, cette question, le fait de manger, de boire par inadvertance, par oubli. On a déjà traité cette question. Donc, al-asah an haada al-amra la yuftar wa la qada'a alayhi. Le plus juste, le plus proche de la vérité, parce qu'il y a un hadith chez le Bukhari, rahmatullahi alayhi, en disant que c'est Allah qui l'a abreuvé, c'est Allah qui l'a nourri. Mais tout ceci, attention, s'il oublie. Donc, il n'y a aucun problème par rapport à ça, le jeûne n'est pas nul. Il n'y a même pas de rattrapage de jour par rapport à ça. L'autre point, al-qay ul-ghayru al-muta'ammat. D'accord ? Le fait de vomir, mais sans le faire volontairement, sans le provoquer. Ceci, on l'a déjà vu aussi, mais ça n'annule pas le jeûne, incha'Allah ta'ala. Wa'allahu ta'ala a'ala wa'a'lam. Wa'as-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.